Tout commence avec le maire. Farikou Soumaoro montre l'exemple aux plus jeunes. Il ramasse lui-même les ordures. La propriété c'est la santé et nous exhortons les habitants d'Ajamé, chacun à son même niveau, de balayer devant chez lui et pour le bonheur de tous. Mais les initiateurs de cette opération ville propre, c'est eux. Les membres de l'association, si à faux, c'est fort. Des acteurs prêts à tout pour lutter contre l'insalubrité. De la mairie d'Ajamé jusqu'au forum, aucun déchet ne leur échappe. Ces bénévoles, acteurs de cinéma, ramassent les ordures et sensibilisent les populations sur les dangers de l'insalubrité. Nous ne sommes pas d'Ajamé. Monsieur le maire l'a dit, Adjamé reçoit aujourd'hui près de 5 millions de personnes par jour. C'est des gens de divers horizons qui viennent, qui laissent les ordures et qui repartent. Et c'est au maire d'enlever ça. Nous nous sommes dit que ce n'est pas normal. Il faut que chaque habitant qui vient d'Ajamé ne vienne pas avec les ordures. Quand il vient avec ses ordures, il vient avec son sachet, il retourne avec. Donc quand monsieur le maire l'a dit, tous les maires des 13 communes d'Abidjan oeuvrent pour la salubrité et l'assainissement, je pense qu'on aura une Côte d'Ivoire encore un peu plus belle. Notons que cette opération vie propre se tient sur 6 mois. Elle concerne toutes les communes du district d'Abidjan. C'est parti. Sous-titrage ST' 501